Connick politique avec Hassan Kassimi, on parle de la situation préélectorale aux Etats-Unis qui a été gravement perturbée par une tentative d'assassinat de l'ex-président Donald Trump, qui a ouvert la voie à des craintes de tous les acteurs politiques américains de voir le pays s'engager sur une voie inconnue. Quand la violence s'invite dans les débats publics, on se demande alors pourquoi la démocratie n'arrive plus à réguler les relations politiques dans une société menacée par le retour de vieux démons qui guettent la stabilité et l'unité de ce pays. Face à de tels événements très graves, nous nous posons en toute légitimité la question pour savoir pourquoi l'Amérique s'enfonce dangereusement dans la violence qui pourrait ouvrir la porte au chaos des ors dans ce pays. Le président Biden, de plus en plus contesté par la classe politique américaine, lui reprochant ses graves déficiences cognitives, vient de jeter l'éponge et de se retirer de la course aux élections, jetant l'émoi et l'incertitude dans son propre camp qui voit déjà Donald Trump s'installer à la Maisa Blanche. Au sein des deux partis, démocrates et républicains, redoutant des dérapages plus graves à l'occasion d'une élection à haut risque, appelant à l'union de la nation américaine. La polarisation de la vie politique aux États-Unis entre démocrates et républicains, sous le leadership des grands groupes financiers et industriels, a réduit le champ de la liberté et a fermé tous les espaces devant permettre au peuple américain d'investir le champ de la politique, cadenassé et pris en otage par les lobbies qui font et défendent les événements dans ce pays et ailleurs dans le monde. Et l'entrée avec fracas de la violence dans le champ politique n'est-il pas un constat d'échec et une régression de la plus grande démocratie du monde ? La vie politique aux États-Unis a connu ces derniers temps une succession d'événements assez violents qui ont tenté brutalement de remettre en cause de vieilles traditions démocratiques dans ce pays. Si les contre-pouvoirs et les institutions de la justice fédérale américaine ont réussi à tenir bon, à sauvegarder l'unité de la nation, qu'en sera-t-il demain si le dernier rempart de la démocratie américaine, représenté par la Cour suprême, est rattrapé par les démons de la scission, du séparatisme, du despotisme et de la tyrannie qui basculeront ce pays dans le lot des régimes politiques totalitaristes ? La démocratie néolibérale occidentale en crise de suffrage universel permet-il encore au peuple américain de désigner des représentants dans la transparence ? C'est la prise en otage du pouvoir en Occident par des lobbies financiers qui a dangereusement renforcé le clivage entre gouvernants et gouvernés. Les démocraties libérales ont glissé depuis plusieurs décennies vers des systèmes de gouvernance autoritaires, rappelant des pratiques de politique totalitaire. Conscient de tous ces dangers, se cristallisant dans des clivages et des confrontations politico-financières mafieuses, l'Algérie emprunte une autre voie. Le président Abdel-Majid Tebon a balisé le champ politique en mettant des remparts solides pour empêcher l'argent sale d'investir le champ politique et de pervertir le scrutin universel, comme cela se fait couramment en Occident dans beaucoup de pays. La résilience des institutions de l'État, que l'Algérie échafade avec beaucoup de courage politique, doit permettre, dans une harmonie synchronisée, de mettre en place suffisamment de verrous légaux pour bannir les pratiques dangereuses des gouvernances des décennies passées et de garantir en même temps, dans notre pays, l'exercice des libertés publiques et individuelles. Merci Hassan Rassimi, 7h42.